Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, deux jours après seulement la sortie d'iOS 15.1 pour tout le monde, c'est au tour d'iOS 15.2 beta 1 d'être disponible pour les beta testeurs. Du coup pour ceux qui ont le profil adéquat, si vous allez dans les réglages, général, mise à jour, vous allez trouver cette nouvelle mise à jour qui pèse un petit peu plus de 5Go. Alors malgré son poids, il n'y a pas énormément de nouveautés avec cette nouvelle mise à jour, idem pour les corrections de bugs, et d'ailleurs si vous avez trouvé d'autres corrections de bugs que celui dont je vais vous parler tout à l'heure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le numéro de version se termine par un IS qui devrait nous laisser quand même pas mal de beta, je pense que la version finale ne devrait pas sortir avant mi-décembre. Allez on commence par une première nouveauté, ça se trouve dans les réglages confidentialité, on va tout en bas et ça s'appelle rapport de confidentialité des apps. Et sans grande surprise, puisque tout est dans le titre, en gros on va avoir un rapport de tout ce que font les applications avec les capteurs, donc si les apps demandent l'accès à des capteurs ou même à des données de localisation ou non. Alors c'est le cas avec Chipolo, on voit que toutes les 5 minutes il demande accès à la localisation, mais là c'est tout à fait normal. Alors j'ai pas suffisamment de recul puisque iOS 15.2 est disponible uniquement depuis hier, mais j'imaginais bien que certaines applications, YouTube, Facebook, allaient apparaître en tête des applications qui demandaient en tout cas le plus d'interactions, et c'est le cas. Bon, il faut voir dans quelques temps ce que ça donne. Donc c'est relativement bien présenté, c'est assez intéressant de voir ce que font les applications alors qu'elles nous le demandent ou pas. Le cas de Chipolo, donc c'est automatique, par contre il y a certaines applications comme certains jeux, on va voir à quelle heure ils ont été lancés et ce qu'ils font, ce qu'ils demandent. Autre nouveauté, ça concerne les appels d'urgence, donc on va dans les réglages, appels d'urgence, et regardez, on a la possibilité maintenant en plus d'appeler les urgences, alors avant on appuyait sur volume plus et le bouton latéral pendant quelques secondes, ça appelait les urgences, là on a la possibilité d'appeler les urgences en appuyant 5 fois sur le bouton latéral. Et puis tout en bas on a la possibilité d'activer ou non le son du compte à rebours, et pour info, alors de mémoire le compte à rebours était de 5 secondes, là il est passé à 8, on va faire un test tout de suite, on va appeler les urgences donc avec le bouton latéral. Allez c'est parti, on va lancer l'appel, donc 1, 2, 3, 4, 5 fois sur le bouton latéral, j'ai un décompte donc de 8 secondes avant le lancement de l'appel, évidemment je raccroche pour ne pas déranger les urgences, donc ça fonctionne avec iOS 15.2. Voilà donc pour les nouveautés, et puis côté correction de bug, d'après les notes d'Apple, alors il n'y a pas grand chose, ça parle simplement de l'App Store, il y avait un problème notamment de renouvellement, je crois que ce n'est pas la première fois en plus qu'ils parlent de ça, mais un problème de renouvellement d'abonnement qui ne se désactivait pas, apparemment c'est corrigé avec cette bêta. Voilà donc pour cette première bêta d'iOS 15.2, donc il n'y a pas grand chose, néanmoins c'est pas pour ça que la version finale sera inintéressante, notamment puisqu'il est probable que dans les prochaines bêtas, de nouveaux émojis débarquent en fait, pour se conformer au consortium minicode 14 qui a donc validé certains nouveaux émojis, mais ça on le saura dans quelques semaines. Et puis pour ceux qui regardent la chaîne d'un petit peu plus près, pour ceux qui regardent pas mal de vidéos autres qu'iOS, donc ce matin vous l'avez vu, j'ai mis une vidéo sur le routeur AX3600 de Xiaomi, un routeur Wifi 6 que j'utilise depuis quelques semaines, et qui est vraiment très correct au niveau du prix, et c'est dans le cadre en fait de mon partenariat avec AliExpress. Alors en gros l'idée c'est AliExpress m'avait contacté pour tester des produits vendus sur AliExpress évidemment, des produits que je pouvais pas forcément acheter pour la chaîne, mais des produits dont vous m'aviez parlé dans certains commentaires, vous m'aviez demandé mon avis suite à d'autres produits par exemple, donc ça commence par ce routeur, mais j'ai également donc la Mi Band 6 qui devrait arriver également, et puis pas mal d'autres produits, pas forcément que Xiaomi, notamment une console de jeux rétro encore là, qui est vraiment géniale, puisqu'il y a je sais plus 30 000 jeux je crois, j'aime beaucoup, donc on en parlera dans quelques temps. Alors si vous avez repéré un produit sur AliExpress, et que vous aimeriez bien que je teste le produit avant que vous l'achetiez, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.